Musique Si le soleil est l'œil du jour, la lune est tout simplement l'œil de la nuit. Oui, leurs disques ronds sont de la même taille. Mais vous avez tous remarqué la pâleur de la lune. Les tâches grises sur son visage de Pierrot, sa forme qui change au cours de chaque mois. Comme beaucoup, vous croyez peut-être que la lune a le pouvoir de commander les forces nocturnes et que lorsqu'elle est pleine, des événements insolites se produisent. Eh bien, voilà de quoi alimenter de nombreux mythes et légendes. D'autant plus que la lune a toujours revêtu des visages multiples et insaisissables. En Grèce, en Inde et en Afrique, la lune est tour à tour une déesse séductrice, un homme amoureux des 27 femmes de son cycle lunaire et un astre en guerre contre son grand rival, le soleil. Alors voici pour commencer la folle histoire d'amour de Sélénée, la déesse de la lune, et de son bel amant Andymion. Il y a très longtemps, en Grèce, vivait un jeune berger du nom d'Andymion. Une nuit qu'il dormait à la belle étoile près de son troupeau, Sélénée, la déesse de la lune, l'aperçut. Subjuguée par sa beauté, elle en tomba aussitôt amoureuse. Elle gagna alors la terre, séduisit Andymion et elle s'unit à lui. De leurs amours nocturnes naquirent 50 filles. Mais la lune se refusait à perdre son amant. Elle ne supportait pas l'idée que le temps puisse lui enlever sa jeunesse et sa beauté. Alors Sélénée demanda à Zeus de plonger Andymion dans un sommeil éternel. Ainsi, le beau berger s'endormit pour ne plus jamais se réveiller. Sélénée peut, aujourd'hui encore, s'unir à celui qu'elle aime et contempler tout à son aise son visage éternelment jeune. Le caractère cyclique de la lune a souvent évoqué la femme. Mais dans certaines cultures, la lune peut changer de sexe. Elle est mâle lorsque pointent les cornes de son croissant et femelle quand elle est pleine et ronde. Dans le conte indien que voici, la lune est un dieu soumis aux chaînes de l'amour où chaque phase de son cycle est la marque de son châtiment. Soma, le dieu lune, avait pour femme 27 sœurs, toutes d'une grande beauté. Mais parmi elles, Rohini était la favorite car elle avait en plus beaucoup d'esprit. Elle avait réussi à séduire à tel point le cœur de son dieu que même après l'avoir quitté, il ne désirait plus rendre visite à ses autres épouses. Les sœurs de Rohini, très jalouses, décident un jour de raconter leur infortune à leur père Daksha. En apprenant la nouvelle, Daksha entre dans une colère terrible. Il maudit le dieu lune et il lui jette un mauvais sort. Dès lors, Soma commence à maigrir. Chaque jour, il perd peu à peu de sa rondeur. Et quand il ne reste plus de lui qu'un mince croissant et qu'il est menacé de disparaître, il implore la protection de Shiva. Ce dernier, compatissant, lui promet de l'aider. Il fait venir Daksha. Il lui explique qu'il n'est pas question que la lune disparaisse et qu'il doit lui rendre sa forme initiale. Daksha ne veut rien entendre. Shiva est alors contraint d'anéantir Daksha pour que le sort s'arrête. Aussitôt, le dieu lune guérit de sa maladie. Mais sous la pression de ses épouses, Shiva ne put accorder à Soma qu'une guérison périodique et non pas éternelle. Et c'est ainsi que chaque mois, la maladie revient. Soma disparaît une nuit, le temps de visiter ses épouses, et il revient fatigué mais sain et sauf. Depuis, Soma, le dieu lune, s'est installé sur le front de Shiva, qu'il garde comme diadème. Un autre thème récurrent des légendes lunaires, c'est la pâleur de son visage maculé de taches grises. Dans un mythe du Zambès, en Afrique, c'est le soleil qui, pour punir l'orgueil de la lune, lui a infligé une leçon qu'elle n'est pas prête d'oublier. Au début de la création, le soleil et la lune brillaient d'une lumière égale. L'un a éclairé la terre le jour et l'autre la nuit. Jusqu'au moment où la lune eut la fâcheuse idée de comparer son éclat à celui du soleil. En pleine dispute, les deux astres rassemblent leurs enfants, les étoiles, et les prennent pour arbitre. Et toutes les étoiles, de répondre en chœur que la lumière la plus brillante c'est celle de la lune, parce qu'elle peut changer la nuit en jour. Furieux, le soleil décide de se venger. Chaque nuit, après avoir achevé sa course à l'Occident, il avait l'habitude de se rafraîchir dans les eaux d'un lac du bout du monde pour reparaître à l'Orient, clair et pur, comme un astre tout neuf. Mais ce soir-là, il éteint tous ses feux dans une mare boueuse et il revient sur ses pas. Quand la lune le voit surgir derrière elle, il est trop tard. Dans une éruption de colère, le soleil s'ébroue violemment, il lui jette de l'eau sale et des taches de boue viennent consteller son visage. La lune, beau essayer de retrouver son éclat en se nettoyant avec des tranches de nuages, rien n'y fit. L'eau avait terni son visage et les taches de boue sont restées profondément imprimées sur sa face. D'ailleurs, elles y sont toujours. Comme vous voyez, la plupart des légendes associent la lune, reine de la nuit, au soleil, le roi du jour. Pourtant, s'il y a une association qui intéresse particulièrement les astronomes, c'est plutôt celle de la Terre et de la Lune qui forment un couple tout à fait à part dans le système solaire. En effet, aucune des trois autres planètes rocheuses ne possède un satellite de cette taille. Mercure et Vénus n'en ont pas du tout. Quant à la planète Mars, deux minuscules satellites lui sont attachés, mais ce ne sont que d'anciens astéroïdes capturés dans ces filets. En fait, la nature et le comportement de la Lune trouvent leur explication dans la singularité du couple qu'elle forme avec la Terre. Quatre fois moins grosse que la Terre et 80 fois moins lourde, la Lune a pourtant sur nous une profonde influence. C'est elle qui orchestre les marées de nos océans avec la force de gravité qu'elle exerce sur la Terre. Comme la Terre retourne, le renflement des océans de part et d'autre du globe fait monter et descendre les marées deux fois par jour. C'est pourquoi il s'écoule un laps de temps d'environ 6 heures entre la marée haute et la marée basse. À cause des marées, la Lune influence aussi la course du temps sur la Terre. En effet, l'énergie qui est dissipée par les marées ralentit la rotation terrestre. La durée du jour s'allonge petit à petit. Si aujourd'hui, il y a 24 heures dans une journée, eh bien, il n'y en avait que 6 à l'origine et dans quelques milliards d'années, le jour durera 50 de nos journées actuelles. Une autre conséquence des marées, c'est que la Terre et la Lune se séparent tout doucement l'une de l'autre. Leur distance est actuellement de 400 000 kilomètres. C'est 20 fois plus qu'à l'origine et cette distance augmente inexorablement au rythme de quelques centimètres par an. Toujours à cause des marées, la Lune tourne sur elle-même en un peu moins d'un mois, le même temps qu'il lui faut pour tourner autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune nous présente toujours la même face. Et si chaque mois, elle croit et décroît, eh bien, c'est parce qu'elle ne fait que réfléchir les rayons du Soleil. La face visible est complètement éclairée par le Soleil à la pleine Lune. Elle est complètement plongée dans la nuit à la nouvelle Lune. Et elle est partiellement éclairée le reste du temps sous la forme d'un croissant ou de quartier. C'est l'explication des phases de la Lune. Depuis l'avènement de l'ère spatiale, des dizaines de sondes ont visité la lutte. Et avec les missions Apollo, elle a été explorée par l'eau. Les derniers astronautes l'ont quitté en 1972 et ils ont ramené sur Terre 382 kg de roches lunaires. Cette précieuse cargaison a fourni des informations inestimables sur l'âge et sur la composition du sol lunaire. Dans quelques années, d'autres sondes retourneront explorer la Lune. La plus grande énigme qu'elles auront à résoudre sera son origine. Est-elle la sœur jumelle de la Terre, née en même temps qu'elle ? Eh bien, les astronomes modernes pensent plutôt que la Lune est la fille de la Terre. La dernière théorie en date suppose que tout au début du système solaire, une protoplanète de la taille de Mars a heurté la Terre. La collision a projeté les débris des deux corps dans l'espace pendant que leurs noyaux plus lourds fusionnaient. À une journée, les débris ont formé un large anneau à environ 12 000 kilomètres de la Terre. En moins d'un an, ces mêmes débris se sont regroupés pour donner un gros satellite naturel à la Terre. Ainsi, la Lune ne serait pas la petite sœur de la Terre, mais sa fille, enfantée il y a 4 milliards d'années dans des conditions plutôt dramatiques. On peut maintenant reconstituer son histoire. Au début, l'intérieur de la Lune était liquide, un peu comme l'intérieur de Neuf. À chaque fois qu'un gros météore rocheux l'a percuté, il laissait derrière lui un trou plus ou moins grand. Le choc faisait fondre les roches souterraines. Le magma, ressorté par les failles et les crevasses, la lave se solidifiait en une mer de bain. basalte. Ce sont les vastes zones sombres et planes que nous apercevons aujourd'hui depuis la Terre. On les a appelées des mers parce que les astronomes ont initialement pensé qu'il s'agissait de vastes océans. Mais ces régions sont complètement à sec. Quand le grand bombardement météoritique a cessé il y a plus de 3 milliards d'années, l'intérieur de la Lune s'est solidifié. Depuis, la Lune n'a subi aucune érosion puisqu'il n'y a ni vent, ni eau, ni végétation. Le relief que l'on voit aujourd'hui n'est que la somme des cicatrices de tous les impacts qu'elle a reçus. Certains cratères sont minuscules. Leur taille ne dépasse pas quelques millimètres. D'autres sont des trous béants mesurant jusqu'à 240 kilomètres de large. Les rebords de ces grands cirques sont de hautes murailles pouvant s'élever à 6 000 mètres d'altitude. Les hautes terres de la Lune sont des chaînes de montagne dont certaines sont aussi élevées que l'Himalaya. Ainsi, la Lune est le témoin fidèle des 500 premiers millions d'années de la création des planètes. C'est le plus beau cadeau que la course à la Lune ait offert aux astronomes. Sur Terre, toute trace de cette époque a été gommée par la tectonique des plaques, le volcanisme et l'érosion. Sur les autres planètes, comme Vénus et Mars, d'autres phénomènes en ont aussi effacé les traces. Alors seule la Lune nous raconte la petite enfance de la Terre. C'est une enfance pleine de bruit et de fureur, mais à laquelle nous devons finalement tous notre existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada